... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Moudre. Ce soir, qu'est-ce qu'une ville moche ? S'il y a une chose avec laquelle les élus ne rigolent pas, quel que soit leur bord, c'est bien avec ce qui est dit de leur ville, surtout quand c'est pour en dire du mal. Ainsi, Paris, devenu hideux à cause des travaux, selon le cinéaste Jean-Pierre Jeunet, mais qui du coup renonce à donner une suite à son fabuleux destin d'Amélie Poulain. Réponse du premier adjoint au maire de Paris, l'esthétique ultra léchée d'Amélie Poulain n'a jamais ressemblé à l'esthétique de Paris. On ne s'attaque pas impunément à la beauté des villes. Dans son dernier roman Sérotonine, Michel Houellebecq dit de New York qu'elle est l'une des villes les plus laides qui lui a été donnée de voir. Sortez un peu de la sphère parisienne et revenez nous voir, lui a écrit le député LREM des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche. Car la ville moche, ce serait une vue de l'esprit, de l'esprit parisien surtout. Le magazine Technicart en fut le meilleur exemple il y a quelques années, en consacrant tout un dossier à la Creuse et à sa préfecture guérée. Une ville, était-il écrit, quasi morte, un désert culturel où il y a des ploucs, je cite toujours, des viocs, des bovins en surnombre. Sur place, on n'avait pas apprécié. Et que dire de l'entrée des villes et des zones périurbaines qui firent l'objet d'un article retentissant dans Télérama, il y a presque dix ans, comment la France est devenue moche. Alors, qu'est-ce qu'une ville moche ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Éric Chauvier, bonsoir. Vous êtes anthropologue, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Vous avez participé à La ville rêvée des philosophes. C'est un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Philosophie Magazine sous la direction de Michel Elchaninoff. Et je citerai par ailleurs parmi vos publications, c'était aux éditions Alia en 2011, contre Télérama. C'était votre réponse justement à ce dossier de Télérama, Comment la France est devenue moche. Dossier dans lequel était cité à plusieurs reprises notre deuxième invité, David Mangin, bonsoir. Vous êtes architecte urbaniste, cofondateur et associé de l'agence Sera Architecte. Vous avez notamment travaillé sur une partie de la réhabilitation des Halles à Paris. J'ai également noté la ZAC-TGV à Mulhouse. Et on vous doit notamment l'ouvrage La ville franchisée. C'était il y a une quinzaine d'années aux éditions de La Villette. Et puis, troisième invité, Olivier Rasmont. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des mobilités. On peut vous lire sur votre blog « L'interconnexion n'est plus assurée », blog qui est hébergé par le journal Le Monde. Et vous avez notamment publié aux éditions Rue de l'Échiquier, c'était en 2016, « Comment la France a tué ces villes ». Alors, je voudrais qu'on commence avec vous par évoquer, non pas peut-être forcément les propos de Jean-Pierre Genet, parce que quand on lit l'interview dans son intégralité, on se rend compte qu'il ne dit pas seulement que Paris est lé, mais qu'à cause des travaux, ce serait un peu plus compliqué pour lui de faire une suite en faisant abstraction justement des travaux qui sont en cours dans la capitale. Mais il dit quand même que c'est une ville qui est devenue assez laide. Est-ce que vous, vous diriez que ça représente peut-être ce qu'est une belle ville, Paris, aujourd'hui, avec Olivier Rasmont ? Je suis gêné parce que j'aime toutes les villes, en fait. À chaque fois, une ville qui a une histoire, qui a une géographie, qui est inscrite près d'un fleuve ou auprès d'un lac ou au pied d'un mont, etc. Tout ça, en fait, raconte une histoire. On retrouve la pierre de Don qu'on voit, qui est ocre, qu'on voit à Charleville-Mézières. Elle raconte l'histoire de la région aussi, le Tufo à Angers, etc. Donc la ville ancienne, la ville telle qu'on, la première image qu'on donne, que les municipalités elles-mêmes donnent, d'ailleurs, généralement sur leurs documents, c'est toujours quelque chose, moi, personnellement, qui me plaît et que je trouve beau. Et même les choses modernes. D'ailleurs, les propos de Houellebecq et compagnie rappellent tout simplement ceux de Catherine Deneuve, il y a quelques années, qui avait dit la même chose à propos de Dunkerque. Elle avait fait un film à Dunkerque et elle était revenue en disant qu'il n'y a que des alcooliques et des gens qui aiment le tabac. Il y avait eu exactement la même réaction du maire de Dunkerque qui avait dit « Venez voir, vous verrez notre Trois-Mas, le Jean-Barre, etc. » Il y avait eu plusieurs dans l'histoire récentes. Éric et Ramzy qui avaient parlé de Saint-Nazaire de la même façon. Et à chaque fois, même les villes de la reconstruction, comme on dit pudiquement, généralement en Normandie ou dans les régions où elles ont été détruites, elles ont une histoire aussi. Le Havre est un exemple qui commence à être connu, qui est maintenant classé au patrimoine de l'UNESCO, mais avec une image de ville qui était ce béton armé, ces endroits qui semblent inhospitaliers. En fait, quand on connaît, quand on se renseigne avant et quand on reste un petit peu, quand on prend un peu le temps de se balader dans une ville comme le Havre, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Quand on regarde l'architecture, il y a tous les 6,25 mètres, il y a une colonne. Et donc, on s'approprie la ville en la regardant et en s'informant sur la ville. Donc non, moi je pense que toutes les villes sont belles et toutes les villes valent la peine d'être visitées. Voilà, parce que je rappelle quand même la question que je vous posais. En gros, est-ce que Paris est l'archétype de la belle ville ? Vous me répondez, toutes les villes sont belles. Vous diriez la même chose, David Mangin. Restons quand même un court instant sur Paris. Quand on vous a appelé pour vous proposer de participer à l'émission, vous nous avez dit notamment que d'un point de vue, en tout cas topographique, ce n'était pas forcément la ville la plus intéressante parce qu'un peu plate. Paris a eu l'astuce de quand même se composer à partir de la Seine, alors que Paris n'a pas un site tout à fait extraordinaire. Il y a quelques collines remarquables qui jouent entre elles, Montparnasse, Montmartre, etc. Mais la grande caractéristique de Paris, c'est d'avoir fabriqué deux grandes situations, de mettre tous ces grands monuments au bord de la Seine, d'où le succès des Pâteaux-Rouches, et le grand axe Estouette qui devient, comme en Chine, un des grands axes fondateurs et obsessionnels, je dirais. Alors moi, quand je dis Paris, maintenant, comme je travaille beaucoup sur le grand Paris aussi, toujours je me pose la question de Paris, les vertus du Paris-Centre, à mon avis, c'est la complexité. Alors on pourrait appeler ça le pittoresque, mais c'est effectivement des strates successives qui font qu'on a des surprises. Si on connaît un peu l'histoire urbaine, on voit qu'il y a eu une rue médiévale, plus des lotissements du XVIIe siècle, plus des opérations d'urbanisme du XVIIIe, plus les opérations heismaniennes, plus des opérations. Et c'est toute cette imbrication qui fait les qualités, je dirais, même l'émotion et les surprises. Et puis quand vous sortez au-delà du périphérique, vous avez les faubourgs et les banlieues. Moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce que c'est encore des endroits où ça peut bouger. Et donc, c'est des endroits où on accepte des ateliers, où on accepte diverses fonctions qu'on n'accepte plus dans le centre-ville, sous des arguments d'ailleurs souvent pseudo-esthétiques. Quand vous dites que ça peut bouger, c'est-à-dire que ça n'est pas figé dans une esthétique qui serait une esthétique du beau, qui serait fixée une fois pour toutes ? Tout à fait. C'est-à-dire que je pense que là, la vertu, si la vertu du centre, c'est la complexité, la vertu de la banlieue et des faubourgs, c'est l'hétérogénéité. C'est un mot peut-être un peu compliqué, mais ça veut dire qu'il y a une diversité de formes, qu'on a beaucoup de mal à accepter, nous, les Français, parce qu'on est dans la culture du grand siècle ou dans la culture haussmanienne, et accepter comme une vertu très intéressante et très urbaine qu'il y ait un petit pavillon à côté d'un immeuble en briques et d'à côté d'une cité, et que de tout ça, on peut faire vertu, c'est très intéressant. Et puis enfin, l'autre caractéristique du Grand Paris, c'est quand vous êtes vraiment au-delà de la 86, la francilienne, pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le monde de la bagnole, et là, c'est plutôt la discontinuité, l'espacement des choses qui préexiste, et c'est à mon avis ce qui nous pose problème à nous aujourd'hui dans l'appellation la France moche. Voilà, et dans l'appellation aussi de la ville, parce qu'on voit à quel point ça peut être un territoire extrêmement large. Éric Chauvier, je crois que vous n'êtes pas parisien, que vous ne vivez pas à Paris. Quand vous venez dans la capitale, est-ce que vous êtes ébahis par la beauté de la ville, ou au contraire attristés par sa laideur ? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis anthropologue. Je vis dans le pavillonnaire périurbain, donc je suis anthropologue indigène même, ce qui est assez particulier. Et cette posture m'amène finalement à... Pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est plutôt l'espèce de sentiment esthétique qu'on peut avoir, l'émotion esthétique qu'on peut avoir dans Paris. Paris est une belle ville, certes, mais c'est une architecture iconique, c'est, comme ça a été dit, très haussmanien, c'est une émotion esthétique qui laisse à distance, c'est une beauté un peu qui nous laisse à distance, qui fait de nous des espèces de spectateurs d'un spectacle qui a été conçu par Haussmann. Et puis dès qu'on s'échappe un peu de Paris, pour le coup, moi, il y a d'urbanité, je dirais, moi, il y a cette espèce de volonté de patrimonialiser, de rendre un peu tout ça hyper esthétique, et plus, à mon sens, on a une émotion esthétique qui nous rapproche, pour le coup, qui nous met en prise plus avec le territoire. C'est-à-dire une émotion esthétique plus participative. Là, ce qui est évoqué à l'instant par David Mangin, le pavillon, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, moi, c'est ce genre d'émotion qu'on peut avoir, pour le coup, qui n'est pas codifiée, en fait, par une espèce d'architecture stéréotypée, quoi. Mais, Eric Chauvet, est-ce que, justement, la beauté des villes telle qu'elle est mise en avant, en particulier, justement, par les municipalités ? Olivier Razemont disait, quand on va, par exemple, sur un site d'une ville, ce qui est d'abord présenté, c'est le caractère historique, c'est son patrimoine. Est-ce que ce n'est pas la tendance, justement, majeure que de, peut-être, figer un petit peu cette beauté dans ce qui serait l'identité originelle de la ville qui remonterait à l'histoire et qui ne serait pas, par exemple, les constructions les plus récentes ? Oui, mais enfin, il y a une espèce d'idée de ce qui doit être patrimonialisé aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de villes qui sont un peu sans qualité, je dirais, mais ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de territoires qui ne peuvent pas s'appuyer, en fait, sur un capital tourisme, un capital patrimonial, architectural, etc. Et du coup, ces villes-là pourraient être accusées de moche. Je pense que c'est ça, l'accusation, l'espèce d'effet de disqualification par cette accusation de mocheté. C'est ça, cette espèce de ville qui ne peuvent pas s'appuyer sur une beauté immédiatement consommable, d'une certaine façon. Olivier Razemont ? En fait, j'ai l'impression que ce qu'on a tendance à trouver moche et après, finalement, chacun a son regard esthétique aussi, mais c'est les choses qui sont interchangeables. C'est-à-dire, si on se retrouve effectivement face à des zones commerciales qu'on pourrait trouver absolument partout, à Albi comme à Epinal, à Dunkerque comme à Grasse, et si on se retrouve face à un habitat ou des zones de loisirs qui sont également interchangeables, en fait, si elle était unique, finalement, si la zone était unique, on pourrait la trouver belle, mais comme elle est partout, et c'est partout la même, on se dit, en quoi c'est différent ? En quoi le restaurant franchisé où on va manger le même steak à Bergerac comme à Michel-Ville-Mézières, en quoi ça va être différent ? Non, finalement, ça n'importe rien et on a l'impression que... Voilà, je pense que c'est ça qu'on a tendance à trouver moche. Mais ce phénomène de répétition, il n'existe pas aussi dans les centres historiques ? Beaucoup moins, parce qu'on a l'histoire, et pas seulement d'ailleurs dans les centres, mais dans les quartiers des villes, parce qu'entre le centre et la périphérie, il y a aussi des quartiers, on oublie souvent ces quartiers, et qui sont des quartiers qui racontent l'histoire tout simplement par l'architecture, par leur forme urbaine également, par les arbres qui sont là ou qui ne sont pas là, par le bruit, il n'y a pas que le visuel. Quand on est à Dunkerque, on entend les mouettes, et on ne les entend pas quand on est à Lille, par exemple. Donc il y a quelque chose qu'on repère aussi avec l'odorat, parce qu'on est à certains endroits près de la mer, à d'autres près de la montagne. Donc il y a comme ça des éléments qu'on retrouve dans... La région, finalement, finit par entraîner la création de la ville, la ville s'inspire de la région qui est autour. Effectivement, quand on est dans des univers standards, je pense que c'est ça qu'on a tendance à rejeter, parce qu'on est trop habitué à ça. La standardisation, c'est ce que vous avez essayé de décrire, justement, dans votre livre que j'évoquais en début d'émission, David Mangin, La ville franchisée ? Oui, parce que ce que j'ai essayé de décrire, et la situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis 15 ans, c'est qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est de donner des explications de ce qui était considéré comme un chaos qui se passait tout seul, auquel on ne pouvait rien. Et donc, à mon avis, le vrai problème, c'est comment essayer d'améliorer les choses. Et donc ça, je l'ai décrit en essayant d'analyser d'abord que tous ces paysages que nous voyons, ils sont construits pour et par la voiture. Mais quand je dis la voiture, ce n'est rien du tout la voiture dans le dispositif. C'est-à-dire, c'est les aires de parking, c'est les parkings, c'est toutes les stations, c'est tout un système qui artificialise les sols et qui gomment la géographie. À ça s'articulent, évidemment, les centres commerciaux qui sont sur un modèle, un modèle absolument typifié qui est no parking, no business, et dont ils ont beaucoup de mal à se défaire. Et enfin, les lotissements qui sont apparus en France dans les années 80 et continuent à se générer comme des paquets identiques. C'est-à-dire, la maison individuelle, je n'ai absolument rien contre et ça peut avoir un charme formidable, y compris voisiné, mais quand même, c'est extrêmement normé aujourd'hui, la maison individuelle. C'est-à-dire, si vous voulez faire des transformations, faire une sur hauteur, faire une extension derrière, faire bouger les choses pour que la ville soit plus vivante, parce que presque avant la beauté, il faut que la ville soit plus vivante. Donc, on a un drame sur les raies de chaussée actuellement. On ne sait plus faire les raies de chaussée et les occuper. Et dans les pavillonnaires, les maires et les électeurs, en fait, et les habitants, veulent garder leur distance avec leurs voisins. Donc, on a des choses extrêmement figées. Donc, s'il y a des villes moches, c'est à cause des banlieusards, David Mangin ? Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. S'il y a des villes moches, c'est qu'on est dans un organisme de produits. C'est-à-dire qu'il y a des formes fabriquées par les amélageurs, les géomètres, les maires, et ça commence chez le notaire avec la façon dont on fait des paquets de choses qui sont, comme ça vient très bien être dit, qui sont standardisées et répétées à l'infini à partir du moment où ils sont desservis par la voiture. La ville de la voiture aussi, elle empêche la rencontre, en fait. On ne se croise plus, on ne se voit plus et c'est ça qui manque. Même dans un centre-bourg de ville de Grande-Couronne, et là, il y a des rencontres, on peut se croiser, on se voit, alors que dès qu'on est dans l'univers motorisé, on se croise à travers les vitres, on ne se voit plus du tout et c'est ça qui manque, en fait, c'est la rencontre. Ce n'est pas un hasard s'il y a eu les ronds-points il y a quelques mois, il y a encore maintenant. Vous qui vivez, justement, Éric Chauvier, dans cette France périurbaine, dans cette France des pavillons, est-ce que vous partagez ce constat d'une trop forte standardisation et d'un manque peut-être d'échange du fait de la place importante qui est donnée à l'automobile ? Indéniablement. Et en même temps, il y a une typologie du pavillonnaire. Je veux dire, il y a du pavillonnaire Spirou des années 60, qui aujourd'hui peut objectivement être considéré comme plutôt esthétique. Le gros pavillon des années 60. On a des différentes strates de pavillonnaire. Et là aussi, si on laisse un peu vieillir tout ça, il y a sans doute, on parle de la patine du temps en introduction, ça me semble très important. Après, mon constat d'anthropologue, c'est qu'évidemment, on est sur des zones très aliénantes avec l'hypermarché, avec l'hégémonie de la voiture, avec les mouvements pendulaires, etc. Mais en même temps, l'espèce humaine, elle est faite de telle façon qu'il y a toujours des tactiques, des russes qui sont mises en place pour être en prise avec le territoire. Et il y a beaucoup de tactiques habitantes en fait sur ces territoires-là, mais qui sont un peu dans l'angle mort parce qu'à force de dire que cette France-là est moche, on s'intéresse assez peu finalement à ces façons d'habiter un peu alternatives. Et même moi, je vais plus loin, je trouve que ces périphéries urbaines sont beaucoup plus chargées en imaginaire. L'imaginaire et la créativité sont beaucoup plus importantes sur ces territoires-là en fait que sur la ville-centre qui pour le coup, même s'ils restent dans les faubourgs, des espèces de zones un peu historiquement où l'imaginaire s'engouffre, mais la plupart du temps, je trouve que les périphéries sont beaucoup plus créatives d'une certaine façon. Mais quand vous parlez de créativité, vous pensez notamment à la créativité architecturale et urbanistique ? Non, je pense à la créativité habitante autour de chez moi, à Bordeaux, la plupart des groupes rock et electro viennent de la banlieue, vous voyez. Il y a une espèce de dureté de la vie qui amène ce que je disais, cette émotion esthétique qui est d'une certaine façon, alors il faut nuancer, il y a une typologie de pavillonnaire clairement où les personnes sont déclassées, c'est le mouvement des gilets jaunes actuellement, mais il y a aussi que ce n'est pas si simple, je veux dire. La binarité, elle me pose problème. Vous voyez, la ville cosmopolite qui se gave et puis de l'autre, les périphéries avec les white trash, les petits blancs, ça me pose vraiment problème. C'est très simpliste. En immersion, on se rend compte que c'est extrêmement différent. Est-ce qu'il y a ça aussi qui se joue dans le jugement esthétique qui peut être porté sur les villes et sur les zones urbaines, Olivier Rasmont ? C'est-à-dire les habitants des grandes métropoles qui regarderaient les habitants des zones pavillonnaires et peut-être inversement, d'ailleurs. En fait, on est dans un pays en ce moment où la moindre parole dans un sens ou dans un autre peut être considérée comme du mépris de l'autre, etc. Donc, en fait, c'est très sensible. Je rappelais donc Houellebecq sur New York, par exemple, ça a tout de suite provoqué une émotion assez forte. c'est la provoque pure. Mais Deneuve, elle n'a pas fait exprès quand elle avait parlé de Dunkerque. Donc, en fait, oui, ça peut être perçu comme ça mais l'inverse peut être vrai aussi. En fait, tout ça est beaucoup plus complexe et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se promener. C'est ça que j'ai dit tout le temps, de préférence à pied, y compris d'ailleurs dans les zones qui ne sont pas forcément a priori faites pour ça. C'est aller voir et puis on se rend compte qu'il y a cette grande diversité. On peut tomber en Ile-de-France, on peut tomber sur une magnifique maison en Meulières, par exemple, dans un morceau de village qui a subsisté et puis on est sur un paysage. Mais est-ce qu'on peut tomber sur un magnifique lotissement qui m'attrait des années 70 à l'époque des Chalons-Bonnettes, par exemple ? Oui, je ne suis pas un spécialiste sur ça, je suis juste observateur mais je m'aperçois que l'architecture qui arrive à un moment, elle est sur le moment où on la trouve tout à fait moderne. En ce moment, c'est des immeubles avec des sortes de cubes un petit peu les uns sur les autres mais un petit peu décalés et puis parfois avec quelques courbes et des couleurs différentes. Ça, c'est l'architecture 2010 du Grand Paris, on va dire. Et puis, en fait, dix ans après, on a tendance à trouver ça un peu daté, vingt ans après, tout le monde déteste et puis cinquante ans après, on retrouve la vertu. Et là, c'est en train de retrouver de la vertu aux fameuses villes de la reconstruction en ce moment. David Mangin, si on prend par exemple l'exemple des grands ensembles, les grands ensembles à une époque, ça représentait la modernité. Alors, si tenté qu'il faille associer la modernité au beau, mais peut-être qu'à l'époque, en tout cas, c'était comme ça que c'était vécu, à partir d'un moment, c'est devenu au contraire l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire parce que c'était les... Comment est-ce qu'on passe justement de quelque chose qui est considéré comme moderne à quelque chose comme de lait et à ne plus reproduire ? L'histoire des grands ensembles, c'est une histoire à la fois très simple et assez compliquée. C'est-à-dire un besoin de logement, un processus de rationalisation, d'ailleurs qui n'est pas si rationnel parce qu'on dit c'est le chemin de grue, mais un chemin de grue, ce serait au milieu puis il aurait desservi à gauche, à droite et il aurait fabriqué des rues. Donc il y avait bien un modèle assez abstrait de composition fait sur une feuille de papier comme un tableau abstrait de faire des grands ensembles avec quand même une idéologie très forte républicaine. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une cité ouvrière par exemple puisque vous n'avez pas la maison d'angle le contre-maître. Vous avez l'idée qu'on allait loger là toute la période de la révolution industrielle version 4ème république et 5ème république et qu'on allait être égalitaire là-dedans. Alors il y a eu à partir de 1978 il y a eu des changements de population dans les grands ensembles spécialement dans la région parisienne qui a fabriqué un enclenchement qui a dégradé l'image relayée au plus haut niveau puisque Giscard avait décrété que les tours et les bars devaient être arrêtés et donc il y a eu un mouvement de repli. Mais quand même pour être clair l'idéologie anti-urbaine en France elle est assez vieille elle est très ancrée parce qu'à trois générations la plupart des gens étaient dans les campagnes et vivaient des campagnes et donc moi je ressens quand même très fort que c'est pas acquis de trouver qu'il y a des vertus très importantes à la grande ville. Moi j'adore la grande ville je pourrais être difficilement en dehors d'une grande ville donc évidemment comme un certain nombre de personnes je dis quand j'arrive dans une ville où à 7h du matin pardon à 7h du matin les gens sont debout mais à 6h du soir tout est fermé je me dis ça peut être l'ennui quand même et notamment pour les adolescents et notamment pour toutes les personnes qui vont d'ailleurs au McDonald's parce que c'est le truc ouvert donc c'est c'est rarement 18h quand même c'est plutôt 19h quand même franchement même dans les villes de 15 000 à 8 ans c'est pas 18h oui mais c'est un mode de vie qui est très différent je le juge pas enfin moi je dis mes valeurs à moi mes valeurs à moi c'est que j'aime la grande ville pour des tas de raisons qui ont été très développées par toute la sociologie urbaine l'école de Chicago etc donc j'aime la grande ville pour ça pour la rencontre et pour la surprise et pour à la fois l'anonymat et la foule je comprends mais on peut être citadin dans une ville de 15 000 habitants j'étais à Morlaix il y a 15 jours il y a des gens qui sont parfaitement citadins et qui vivent dans Morlaix vraiment et j'en ai croisé aussi à Lançon etc on peut être tout à fait citadin à avoir ce mode de vie qui consiste à aller descendre prendre son pain il se passe des choses tous les soirs dans toutes les villes de France même les petites il faut évidemment les trouver il faut se donner un peu de mal on n'en fait pas forcément tout mais c'est bien c'est bien la caractéristique d'aujourd'hui c'est que les gens veulent les deux ils veulent à la fois la campagne et les services urbains et ils réussissent à les obtenir plus ou moins d'ailleurs et d'ailleurs ça fait partie de la discussion politique d'aujourd'hui mais pour revenir à l'idée l'idée d'ennui elle est assez intéressante parce qu'il y a aussi une idée reçue c'est que dans une ville tout doit être animé tout doit être sympa rigolo voilà et c'est pas du tout ce que je veux dire je pense que dans une ville il y a des places ennuyeuses et tant mieux même dans une place il y a un côté ennuyeux et un côté au soleil justement aussi et après voilà donc ça fait partie d'une ville d'avoir des places animées et d'avoir des places pas animées une ville moche ça serait une ville qui n'aurait pas de diversité justement peut-être Eric Chauvier c'est-à-dire soit qui serait animée partout et qui serait belle partout c'est-à-dire où l'esthétique serait poussée à son maximum dans toutes ces zones ou inversement une où il ne se passerait plus rien ce qu'il faut c'est qu'on puisse passer d'un endroit à un autre avec de la diversité oui je pense c'est vraiment lié aux usages en fait les usages qu'on fait de la ville notre rapport à l'esthétique parce que la beauté on ne sait pas exactement ce que c'est les philosophes l'ont défini mais depuis Platon mais enfin pour nous habitants c'est quand même plutôt dans les usages qu'on va l'apercevoir cette beauté et des usages plutôt accordés à notre environnement vont faire qu'on va plutôt être finalement dans une espèce de contentement esthétique mais pour moi la ville moche ou la mocheté je l'ai vraiment rencontré dans certains grands ensembles où il y a du désespoir où le désespoir suigne des murs en fait de désespoir endémiques qui fait que pour le coup mais je ne dirais jamais que c'est moche en fait c'est plutôt bien plutôt quelque chose de parce que si je dis que c'est moche c'est un problème d'épistémologie je ne vais pas y aller je ne vais pas aller étudier ce qui se passe c'est une façon de finalement considérer qu'il y a quelque chose d'un peu menaçant un peu monstrueux mais je ne vais pas aller travailler ça en immersion encore voir comment les gens vivent là-dedans comment ils sont méprisés stigmatisés etc c'est ce qui se passe sur les territoires vous pouvez vivre cette mocheté de l'intérieur c'est-à-dire considérer que l'endroit où vous habitez est un endroit moche la vie l'aide c'est dans les grands ensembles l'absence d'insonorisation par exemple au quotidien les nuisances sonores qui rendent fou en fait et ça c'est peut-être mais à nouveau le terme moche n'est pas vraiment c'est toujours une façon c'est un euphémisme moche c'est toujours une façon de beauté en touche si vous voulez et puis c'est évidemment une notion qui peut évoluer avec le temps vous évoquiez tout à l'heure Olivier Arrasmont le cas de la ville du Havre alors c'est une ville qui en matière de reconstruction s'y connaît il a fallu rebâtir la ville après la seconde guerre mondiale beaucoup de logements sociaux avec l'architecte Perret et puis 2005 donc cette reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO le Havre est devenu une ville où on va passer des week-ends il y a notamment d'ailleurs une écrivaine une romancière Mélis de Quai Rangal qui est originaire du Havre et qui a raconté que longtemps elle a pris le train qu'il a amené au Havre où elle ne croisait que des Havrets et puis petit à petit elle a commencé à voir le week-end des couples de Parisiens qui venaient visiter la ville à tel point que cette ville est aussi devenue un haut lieu de tournage pour le cinéma comme en témoigne de ce reportage qui a été diffusé en janvier dernier dans le JT de France 3 Normandie Nous voici devant le 135 rue de Paris cette porte qui a servi de décor pour le film Disco de Fabien Rotteniente en 2008 Disco 38 et moins ou le Havre d'Akikorismaki autant de films qui ont pour décor la ville du Havre des rues des monuments à travers cette balade cinématographique les visiteurs portent un autre regard sur la cité océale et son architecture qui séduit tant les réalisateurs La rue de Paris est l'un des axes majeurs de la ville que l'on retrouve le plus au cinéma Elle attire les réalisateurs par sa symétrie d'abord avec ses arcades voulues par Auguste Perret et puis une perspective d'un côté vers l'hôtel de ville et de l'autre vers le port donc on a des champs contre champs très intéressants pour les réalisateurs Mais le centre reconstruit n'est pas le seul atout du Havre les réalisateurs l'ont bien compris en orientant leur objectif vers d'autres facettes de la ville On a des très belles villas sur la plage des zones pavillonnaires des quartiers ouvriers des bars un peu dans leur jus et que tout ça donne beaucoup de charme à la ville et souvent ils sont attirés par la mer et l'architecture moderne et finalement sont charmés par l'ensemble des décors qu'ils peuvent trouver au Havre Voilà un reportage de France 3 Normandie qui date de janvier dernier Je vous rappelle que la question qu'on pose ce soir c'est qu'est-ce qu'une ville moche en compagnie d'un architecte urbaniste David Mangin d'un journaliste spécialiste des mobilités Olivier Erasmont et d'un anthropologue et écrivain Eric Chauvier Eric Chauvier comment est-ce que le Havre est passé d'une ville qui était considérée comme une ville moche en tout cas où il n'y avait pas grand chose à faire à une ville que l'on visite qui a un attrait et qui est devenue une ville presque branchée est-ce que c'est parce que sa population s'y sent mieux c'est ça à votre avis puisque vous expliquez que c'est aussi ce qui fait que on va considérer alors vous me désignez du doigt Olivier Erasmont parce que vous n'êtes jamais allé au Havre peut-être Eric Chauvier je suis allé au Havre mais c'était avant tous ses travaux donc moi j'ai passé le nouvel an voilà tout simplement et j'étais allé avant et effectivement j'avais aussi découvert au fur et à mesure j'ai l'impression bon il y a une fierté c'est très important la fierté des habitants et là effectivement l'UNESCO a apporté ça ça passe pas nécessairement par l'UNESCO mais le fait de se réapproprier la ville et de se dire bah tiens on a des et c'est pas forcément une évidence parce qu'on a l'habitude on passe devant les bâtiments Perret le béton etc et il faut se réapproprier il faut d'abord aussi connaître quand on commence à connaître et à comprendre on s'aperçoit qu'il y a des proportions qu'on regarde et puis comme ça a été très bien dit dans le reportage il n'y a pas juste que le quartier Perret c'est même assez minoritaire dans la ville il y a l'escalier Montmorency par exemple l'escalier Montmorency c'est un petit peu plus loin il faut monter il faut prendre un bus c'est un peu compliqué le tram et puis là il y a un ancien funiculaire qui d'ailleurs pourrait être remis en service ça serait extraordinaire parce que ça rendrait par ailleurs aussi des services en termes de mobilité mais là les habitants ont repeint complètement les marches de ces escaliers ce qui fait que ça donne de manière tout à fait multicolore donc ça donne là aussi ça a redonné une fierté à la fois aux habitants un motif de pas forcément on est tous un peu touristes en fait c'est à dire aussi le tourisme pour les habitants pour des gens qui viennent de pas très loin et puis et puis effectivement le fait de la ville c'est un paysage en fait mais encore faut-il pouvoir marcher sur les trottoirs et ça c'est une autre question et là je reviens avec cette question de mobilité si on a une ville dans laquelle il n'y a pas une seule place qui n'est pas un parking et j'en connais j'ai vu ça à Royan où il n'y a pas une seule place toutes les places sont des parkings alors ça c'est un peu dommage les gens ne s'arrêtent pas à Royan pas tellement parce que c'est une ville reconstruite après les années 50 dans les années 50 comme le Havre mais parce qu'en fait il n'y a pas moyen de prendre un café ou une bière ou un verre de vin avec simplement des enfants qui jouent c'est pas possible il y a juste toujours des voitures et ça ça devient problématique dans beaucoup de villes je reprends l'exemple de Morlaix où j'étais ils ont exactement le même problème c'est une ville beaucoup plus ancienne par contre avec du schiste du gré de l'ardoise et il se pose la question il n'y a pas là aussi il n'y a pratiquement pas de place qui n'est pas un parking plutôt et là il se pose cette question là on pourrait faire une vraie place qui donne envie d'être vue et ça vaut aussi bien dans une ville comme le Havre que dans une ville très ancienne comme Morlaix les élus parce que j'imagine que vous êtes en contact régulièrement avec eux David Mangin vous qui êtes architecte et urbaniste les élus ils sont sensibles à cette dimension là ou bien est-ce qu'ils sont encore disons très ancrés dans cette idée que la mobilité ça passe d'abord par l'automobile et que c'est d'abord peut-être l'automobiliste qui est usagé de la ville avant le piéton encore une fois c'est un peu une question de taille de ville donc je pense que maintenant il y a quand même une tendance quand même beaucoup à aménager même d'ailleurs dans des excès parce qu'il y a des voies piétonnes qui arrivent à tuer des villes aussi à l'inverse il y a quand même une tentative dans quelle ville ? je pense des rues piétonnes qui ont ne serait-ce que la façon dont c'est nivelé par exemple une rue piétonne si vous mettez je vais rentrer dans un détail mais qui n'en est pas un en réalité si vous mettez le fil d'eau c'est-à-dire là où l'eau passe au milieu de la rue piétonne vous divisez quasiment les deux quartiers entre eux si au contraire vous faites le sol plan et bien vous passez des deux côtés des quartiers alors quand je dis tuer c'est peut-être un grand mot mais tout est dans les détails je peux me permettre c'est que la rue piétonne doit pouvoir être accessible à pied souvent en France on fait des rues des zones piétonnes ou des petites zones piétonnes qu'il faut on accède simplement on traverse moi j'ai vu ça à Aix-les-Bains on traverse un boulevard en deux fois pour accéder à la rue piétonne ça ne donne pas envie si par contre comme on fait comme je l'ai vu en Allemagne ou aux Pays-Bas des plateaux piétonniers qui sont ensuite accessibles à pied par des zones 20 puis des zones 30 et puis ensuite des trottoirs assez larges là les gens vont venir à pied mais si par contre on part du principe que les gens vont aller en voiture dans la zone piétonne oui ça va être compliqué David Mangia les élus ils ont beaucoup la préoccupation de l'image de leur ville et ils utilisent si on peut se permettre de dire un mot là-dessus ils utilisent un peu l'architecture comme un effet miroir et donc elle devient aussi un effet de mode donc on va essayer de faire venir le touriste avec un équipement dont on n'a pas vraiment besoin mais qui fera parler de lui voilà et donc ça c'est assez difficile à expliquer que ce qui est extraordinaire c'est de changer d'ordinaire c'est pas de fabriquer une réplique de la fondation de Bilbao en petit dans n'importe quelle ville de n'importe quelle taille qui ne trouvera pas son public donc c'est plutôt ça la difficulté avec les élus c'est qu'ils ont une tentation la tentation de la grenouille qui va être voilà et au lieu de s'occuper de choses assez simples qui permettraient de sauver le raie des villes le raie de ville c'est-à-dire toute cette continuité qui est vraiment problématique qui fait tous des problèmes des vacances commerciales puis des vacances résidentielles et donc ce qu'on admire comme un patrimoine historique est en train de vraiment se casser la gueule dans certaines villes complètement et donc ça ils pensent qu'une petite opération d'architecture de prestige ou un petit bout de rue piétonne ou l'aménagement d'une place ça suffira ça suffit pas c'est-à-dire que si dans l'étalement urbain qui est autour de cette ville il n'y a pas aussi d'autres choses qui se passent soit d'autres formes urbaines soit des capacités de transformation des pavillonnaires parce que vous parliez tout à l'heure de l'inventivité des gens mais il faudrait qu'elles puissent s'exercer sur leur maison elle-même et ça c'est pas non plus très permis et donc ça c'est une source d'usage et de transformation à mon avis très riche et c'est ce que décrivait justement ce fameux article que j'évoquais en début d'émission comment la France est devenue moche article de Télérama en 2010 qui déplorait alors il s'intéressait moins au centre-ville justement qu'à cet étalement urbain avec des zones industrielles et des zones commerciales qui se ressemblent toutes des lotissements qui se ressemblent tous pourquoi est-ce que ça vous avait irrité disons au point d'en faire un livre époque Eric Chauvier le titre est évidemment assez humoristique mais c'était surtout une façon de pointer du doigt ce jugement de classe encore une fois le goût c'est très urbano-centré c'est le citadin qui est détenteur du bon goût en fait et qui va plonger dans une espèce d'angle mort total le périurbain sous prétexte qu'il est moche et puis parce que derrière la mocheté on ne s'intéressait pas à cette créativité à ce que moi j'observe au quotidien c'est-à-dire les zones de transgression c'est parce que c'est du zoning ces zones aussi c'est-à-dire on a des friches naturelles on a des bois comme il n'y a pas eu de planification on pourrait dire que ça ressemble un peu à rien il y a du pavillonnaire d'une telle époque et puis il y a une zone commerciale une zone industrielle une zone artisanale mais en réalité on peut trouver ça effectivement moche mais c'est un jugement vu du centre parce que pour les habitants je pense que l'imaginaire des jeunes s'engouffe beaucoup plus je pense à quelque chose qui est assez simple c'est l'adultère les relations adultères vous voyez entre adultes et consentants la sexualité qui maintenant est dans la ville est devenue extrêmement j'ai un doctorant qui travaille sur ces questions c'est devenu extrêmement difficile donc tout ça c'est le périurbain qui va absorber aussi ces pratiques-là ces usages-là et finalement si on considère que le beau c'est être en accord avec ses désirs finalement peut-être que ces territoires-là qui sont plus beaux à ce sujet il y a eu un article assez récent dans The Conversation un site que vous connaissez peut-être où ce sont des chercheurs des universitaires qui publient et c'est un article qui est signé du sociologue Fabrice Raffin et qui s'intéresse justement à ces zones périurbaines et il dit notamment ceci l'expérience esthétique patrimoniale n'échappe pas à l'indexation sociale des goûts esthétiques ce que vous venez d'expliquer Éric Chauvier il raconte notamment qu'il fait des ateliers avec des jeunes des quartiers populaires et il dit ceci à leur sujet non seulement il n'éprouve aucune attirance pour le centre-ville ancien mais pour eux les vieilles pierres sont moches ce sont les vieilles pierres qui sont moches et ce sont plutôt les centres commerciaux par exemple qui sont investis Éric Chauvier Oui parce qu'il y a ces jeux de représentation si vous voulez pour le suburbain le mouvement des Gilets jaunes il naît aussi d'une espèce de ressentiment vis-à-vis de l'urbain de la ville de ce qu'incarne la ville en fait et dans cette architecture iconique de la ville-centre il y a quelque chose qui n'est pas forcément laid mais qui devient extrêmement stigmatisant qui neutralise un peu tous leurs sentiments il y a un phénomène de rejet en tout cas et cette beauté-là qui a été brandie comme beauté par le classicisme puis par la modernité devient un phénomène de rejet vu des zones périphériques en fait il y a quelque chose de cet ordre-là La ville-France vous vous y êtes justement intéressé Olivier Razemont dans votre livre Comment la France a tué ces villes avec un phénomène de désertification parce qu'il y a des boutiques qui ferment il y avait quelque chose qui m'avait marqué il y a quelques années en allant à Roubaix je m'étais retrouvé dans une rue avec tout un tas de commerces de bouche et puis en s'approchant on se rendait compte que c'était des trompe-l'œil c'est-à-dire c'était une ancienne rue commerçante mais où les commerces avaient fermé et donc on voyait alors une boulangerie une charcuterie je ne sais plus très bien quoi mais c'est flippant ça n'existait plus Oui oui en fait au début on fait ça justement pour animer alors quand on fait une parce que c'est aussi l'image qu'on se fait de ce que doit être une ville c'est amusant parce qu'on voit d'ailleurs une ivrerie ou un bistrot ou une boulangerie puis il y a même des personnages dedans donc quand on est assez loin on croit vraiment que ça existe puis en fait non le problème du périurbain c'est pas tellement que ça existe parce qu'effectivement c'est plein de vies il y a plein de espaces plein de choses le problème c'est qu'on continue à faire des nouvelles zones commerciales et en fait personne ne propose aujourd'hui de détruire la zone commerciale il y a d'ailleurs qui se détruisent un peu elles-mêmes entre elles puisqu'elles se concurrencent sans arrêt avec des friches commerciales en périphérie très importantes mais c'est peut-être un jour patrimonialisé on ne sait pas peut-être que ces zones elles le sont en partie déjà pour certaines d'entre elles mais par contre le truc c'est qu'on continue à en faire et avec une absence de densité des rencontres quand même en tout cas à pied qui sont beaucoup plus complexes alors même qu'on voit les conséquences que ça a fait aujourd'hui donc la question faisons avec ce qu'on a aujourd'hui qui est la ville qu'on a construite jusqu'à présent y compris la ville contemporaine et moderne plutôt que de continuer à l'étendre toujours plus loin avec toutes les conséquences sociales, environnementales et économiques que l'on connaît La ville rêvée des philosophes c'est l'ouvrage auquel vous avez contribué Eric Chauvier La ville rêvée de l'architecte David Mangin ce serait quoi ? S'il y en a une en tout cas qui représenterait peut-être l'idéal dans les villes qui existent aujourd'hui la plus belle ville du monde pour vous ce serait ce serait où ? Je pensais que vous aviez posé cette question C'est vrai ? Vous aviez préparé la réponse ? Bah écoutez moi j'ai passé deux jours à Melbourne alors c'était vraiment à l'autre bout du monde sous nos pieds et j'ai été tout à fait fasciné par cette ville parce qu'elle allie des infrastructures routières de la topographie ainsi qu'une situation des quartiers où il y a des personnes âgées qui sont sur le pas de leur porte et qui arrivent à vivre et j'ai trouvé ça une ville tout à fait formidable Eric Chauvier vous n'allez pas échapper à cette question et vous non plus d'ailleurs Olivier Rasmont brièvement la plus belle ville du monde celle en tout cas où vous aimeriez absolument vivre si vous en aviez les moyens la possibilité Saint-Thierry-la-Perche en Haute-Vienne et Olivier Rasmont Montréal Montréal pour ses magnifiques pistes cyclables sa convivialité permanente son dynamisme Melbourne Montréal Saint-Thierry-la-Perche voilà c'est notre trio des plus belles villes du monde commentez si vous le souhaitez sur notre site internet en nous écrivant le site c'est franceculture.fr la page du Grand Monde merci beaucoup à tous les trois Eric Chauvier Olivier Rasmont et Didier Mangin les références bibliographiques des uns et des autres c'est également sur le site merci à l'équipe du Grain Amélie Perrault Cyril Marchand Virginie Loduo Antoine Dulster et Fanny Richer émission réalisée par Peyre et Le Gras avec à la prise de son Clément Daté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada